Bienvenue sur mon tutorat numéro 135 et aujourd'hui on va voir le backup with copy only. Sauvegarde de copie ou l'option with copy only. Alors ce qu'on fait un backup, il faut surtout ne pas oublier de mettre with copy only parce qu'on peut casser la séquence de sauvegarde que l'on a dans la journée. Imaginons ce scénario 9h 10h 11h midi backup log avec des backups club et à la 17h un backup tiff. Le problème ce que ça peut poser si on ne met pas cette option with copy only, on peut casser cette chaîne de sauvegarde qu'on a mis en place dans la journée. Donc si on a un backup qu'on fait à midi et dans le pire des scénarios aussi on a un crash dans la journée, toute la séquence de sauvegarde qu'on a mis en place on ne pourra pas la refaire parce qu'on aura cassé cette chaîne de sauvegarde. Donc quand vous faites un backup dans la journée à chaud, il faut surtout ne jamais oublier cette option with copy only. Première démo on va commencer avec l'option backup sans l'option copy only. En premier on va déjà dropper la base, on va la créer, la base sauvegarde pour que ce soit plus simple, on va vider l'historique des backups. On va créer une table classique, avec le nom table, on va assurer une valeur. Donc j'enchaîne assez rapidement parce que c'est assez long comme démo. Premier backup, on fait un backup full, on insère des données, valeur 2, 3, on fait un backup diff, ensuite on insère deux autres valeurs, 4, 5, on fait un autre backup full, on enchaîne un backup diff et là on va dropper la base. D'accord ? Donc pour faire, pour vous situer où on en est, on a à ce stade 2 backups full et 2 backups diff. D'accord ? Donc on va restaurer la base à partir du premier backup full. Ok ça marche et je vais prendre le deuxième backup diff pour gagner du temps. Donc au lieu de prendre le premier, je vais prendre le deuxième. Et là ça marche pas parce qu'on n'a pas mis l'option with copy only. On a cassé la chaîne de connexion. Là il le dit, SQL est impossible de restaurer cette sauvegarde différentielle car la base de données n'a pas été restaurée dans un état précédent valide. Bon je vous l'avoue c'est pas très précis comme message d'erreur. Bon on va voir un petit script qui va aller chercher dans la table système backup setup en spécifiant bien toutes ces colonnes. Donc je vais vous expliquer le nombre de ces colonnes. On va faire le premier select et on va voir que le backup set uuad est référencé par un guad. Alors pourquoi ça marche pas ? Parce qu'on voit que le premier backup set ici ne correspond pas à celui, celui qu'on a utilisé pour le deuxième backup diff ici. On voit qu'il est identique au premier backup diff mais qu'il n'est pas, qu'il ne correspond pas au deuxième backup diff. C'est pour ça que SQL ne peut pas restaurer parce qu'ils n'ont pas le même backup, le même GID pardon. D'accord ? On va donc dropper la base et là on va mettre avec l'option with copy only. Donc je redroppe la base, je recrée la base, la base est créée, je vais vider l'historique pour ne pas qu'on soit pollué au niveau SQL. On va créer la table, on insère une valeur, je fais un premier backup, j'insère de nouvelles valeurs, je refais un petit backup diff, je le resserre, je refais une insertion 4-5 et je mets bien l'option with copy only ici. D'accord ? Donc je fais un backup à chaud, j'ai une demande, je dois faire un backup de cette base, je ne spécifie bien, je spécifie bien cette option with copy only. Je fais un autre backup diff et là je simule un crash, je vais sauvegarder, détruire la base. Donc à son stade, on a toujours deux backups full plus deux backups différentiels. Donc je restaure en premier lieu la première base, le premier backup. Ok ? Et on va prendre le backup diff numéro 2, celui qui nous posait problème tout à l'heure. Donc je vais mettre ici with recovery, hop, et là on voit que ça passe. Tout à l'heure ça ne marchait pas, mais là on voit que ça marche, parce qu'on a fait, on a bien mis l'option with copy only. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je rejoue ma requête au niveau du select, on voit bien que le GUAD du premier backup full correspond bien au GUAD du dernier backup diff. Donc c'est pour cette raison que la restauration a pu se faire. N'oubliez pas, jamais, 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 quand vous faites un backup à chauve dans la journée, de faire un backup with copy only.